Musique Si on a parlé de réforme de l'État, de manière à permettre à l'État de se renforcer institutionnellement, et le réforme doit passer d'abord par le renforcement des ressources humaines, ce qu'on appelle les talents humains au niveau de l'administration publique. Et pour assurer justement que les ressources humaines sont dans la bonne place d'abord, ils ont une capacité pour remplir les missions et leur mission de service public auprès de la population. Donc il faut que les ressources humaines sont capables d'évaluer. Donc le processus d'évaluation de la compétence des ressources humaines, ça va permettre l'État d'assurer la modernisation institutionnellement, dans la mesure où ça va permettre de renforcer le service public et les prestations du service public. Pour qu'il soit, parce que dès lors de l'évaluation des ressources humaines, ou à travers la description de tâches, à travers les résultats, ça va permettre de déterminer si les résultats, ces objectifs-là, sont atteints, et s'ils ne sont pas atteints pour apporter des mesures de redressement. Donc c'est sous le point ça, parce que ce processus est assez important pour la modernisation de l'État. Est-ce que c'est nous même un directeur qui peut évaluer le personnel? Et l'évaluation, il peut suivre toute l'échelle hiérarchique. Ce qui fait que c'est chaque chef qui peut évaluer le subordonnel. Donc comme on est dans le cadre de l'administration publique, la hiérarchie commence déjà à la base, donc jusqu'en haut. Donc ce qui fait que chaque personne, chaque responsable, au niveau de l'échelle, il n'y a pas de responsabilité pour implémenter cette évaluation de la compétence. Est-ce que l'évaluation, ça n'y a pas de faire dans l'autre région, dans l'autre département? Oui, apparemment dans la politique de l'OMRH et du gouvernement haïtien, ce processus doit également s'étendre au niveau de toute l'administration publique haïtienne, du point de vue territorial. Donc tout l'autre département, il peut être concerné progressivement par cette question. Mais il faut m'ajouter tout un point qui est essentiel. C'est que l'on parle de l'évaluation des ressources humaines pour permettre aux ressources humaines d'accomplir mieux la mission de service publique. Cette évaluation n'a pas seulement une incidence positive sur les ressources humaines qui existaient déjà dans l'administration. Je pense que l'évaluation n'a pas une incidence positive sur le système de recrutement, ce qui fait, puisque l'on parle de l'obligation des ressources humaines pour répondre à certains objectifs. Donc déjà l'enrecrutement, l'on parle de l'évaluation des balises pour recruter les bonnes personnes. C'est un système qui est déjà en place, parce que les réformes de l'État telles que l'on a fait actuellement, par fait, ne sont pas évaluées chaque fonctionnaire pour connaître ce travail qu'on doit faire et si on comprenne ce travail qu'on fait. Quand on est arrivé dans le ministère de la Santé publique, il n'y a pas été interpellé, mais c'est le fait que l'on ne peut pas avoir des descriptions de tâches précises pour que l'on ne sait pas faire. Et en même temps, il y a besoin de comprendre comment il fallait que la direction centrale, bien superviser la direction départementale, pour nous donner une harmonie dans l'action du ministère. Voilà. Pour moi, ça va être extrêmement nécessaire et dès janvier, on va commencer à mettre en application. Il est vrai que la direction des ressources humaines n'a pas de travail de concert et de manière très rapprochée avec le MRH, mais qu'on n'a pas d'entrer plus pratiquement et opérationnellement dans l'activité qu'il doit être faite et on va mettre en œuvre immédiatement comme le jour de janvier 2015. C'est comment ça va être fait? Comment on va être fait pour nous avoir lieu personnel? Non, on va être fait avec chaque direction technique et à travers la direction départementale. Il y a une fiche de travail que le MRH met à disposition. Nous allons d'abord, premièrement, faire un travail avec tout employeur pour reconnaître l'existence. Parce que la première partie, il y a une auto-évaluation que nous allons faire peut-être par eux. Et ensuite, on va continuer avec un entretien d'évaluation avec un supérieur hiérarchique directeur. C'est un processus qui peut après être fait de manière trop pressée. On va prendre le temps qu'il faut pour bien comprendre le processus-là. Parce que nous avons réussi dès la première fois. On rencontre que nous avons organisé le matin, et particulièrement avec les secrétaires d'État et les directeurs généraux des ministères et des organismes qui rentraient dans le cadre de mise en œuvre de systèmes d'évaluation de performance fonctionnaire. Et la première rencontre que nous avons fait récemment, c'était surtout avec les chefs de service directeur des ressources humaines des ministères et des organismes. Parce que nous pensons qu'il est extrêmement important, qu'il est clé dans la mise en œuvre de telles activités. Et je vous ai dit, c'est une opportunité pour nous informer le directeur généraux de plan K4MH pour mettre le système en œuvre et qui m'a demandé la implication directe des géants. Parce que le directeur généraux, comme nous connaît, c'est une base opérationnelle. C'est eux vraiment une structure qui supervise, qui est capable de gérer toute machine opérationnelle, ministre et organisation. Et là, c'est une opportunité pour nous poser des questions de clarification sur l'arrêt de fixer le système d'évaluation de performance la fonction publique. Pour nous faire des suggestions, des commentaires. parce que nous avons toujours adopté une approche participative parce que nous connaissons que c'est avec des géants et des fonctionnaires pour nous faire un tel chantier. C'est pour ça que nous avons des activités et ce n'est pas une opportunité pour nous. Nous avons plusieurs secrétaires d'État qui sont là. Nous avons des géants qui sont présents, mais nous avons deux ou trois qui sont absents. Nous sommes bien désolés, mais comme nous disons, ce n'est pas une dernière rencontre parce que nous avons continué à encadrer le ministère de façon continue. Pour que nous avons capable de faire un tel système atérit, qui sont un système, j'en ai déjà dit, qui est rentré dans le cadre de la reconnaissance et de la valorisation du travail fonctionnaire. Ces questions de gestion de carrière et un système d'évaluation de performance dans les fonctions publiques sont des activités essentielles à le développement des ressources humaines. J'en ai expliqué au début, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un fonctionnaire ou un métier sous le plan des accusés, mais un dialogue ouvert, transparent, sont un exercice interactif entre le supérieur hiérarchique immédiat et le fonctionnaire. Côté qu'ensemble, nous avons fixé des objectifs de performance et ce sont des bases qui permettent de nous faire des questions d'avancement de nos réalités. Côté que si nous avons une promotion, c'est une base assez objective pour faire une promotion, c'est-à-dire qu'on a pu faire avec un parti pris en Zanmita, etc. C'est une base qui permet de faire des primes d'efficacité, contrairement, j'en ai pu faire des primes d'efficacité. C'est tout ça qui a pu changer dans la fonction publique haïtienne. Qui est un directeur qui a accueilli un nouveau système, pas seulement un directeur, mais un personnel dans l'institution? Nous sommes capables de dire, depuis que nous avons commencé, depuis que nous avons lancé les réformes en novembre 2012, de manière formelle jusqu'à date, et à tous les niveaux, surtout les directeurs généraux et les fonctionnaires, nous avons marché maintenant au MRH et c'est ça qui permet de nous avoir tous les résultats que nous avons après plus de deux ans seulement. Parce que nous impliqués, nous avons des décisions à prendre, nous avons participé dans les réflexions à faire, nous avons participé dans les réflexions stratégiques au MRH, parce que j'aime bien l'intention d'apprendre à nos ministères et à nos organismes pour imposer quoi que ce soit. Parce que les réformes sont pour nous tous liés, et j'aime toujours dire que les réformes sont les réformes de l'équipe, et les réformes sont les faits avec les fonctionnaires, pas contre les fonctionnaires. C'est ça qu'il faut après toute l'activité que nous faisons, nous remercions toujours avec nous. Après, les fonctionnaires sont toujours présents, les DG sont là, les participants pour participer jusqu'à la dernière minute, nous faisons des commentaires avec nous, et après, nous avons contact avec nous pour nous avoir une communication constante avec nous, parce que les suggestions, nous n'avons pas d'importance pour nous faire tel dossier, quand nous introduisons un système d'évaluation de performance dans la fonction publique pour nous faire un dossier, ça a atérit définitivement et qui sont nécessités, je vous en ai dit.